Avant l'ESP, j'étais au lycée. J'ai fait un BTS design graphique. J'ai arrêté les cours et j'ai décidé de voyager au Canada, à l'Australie. Avant l'ESD, j'étais à l'ESP et j'étais en création publicitaire. J'ai fait un bac STI 2D, donc je créais des fichiers 3D pour créer des pièces en impression. C'est totalement différent. J'ai bien aimé cette école parce que j'ai bien aimé le programme en rythme alterné avec les stages. C'était la seule qui proposait une mise à niveau en communication sur une année avec 6 mois de stage. Principalement pour le côté professionnel, mêlé au côté théorique, dès la première année. C'est une super bonne idée et c'est un concept que j'ai vu dans aucune autre école pour le moment. Il y a une bonne ambiance, puis les intervenants sont sympas et l'équipe pédagogique aussi. J'ai fait un stage, donc la DigiWeek il me semble, a plutôt bien plu. Les 3 mots qui me décrivent le plus sont POSITIVE, OPTIMISTE, AMBITIEUSE, OPTIMISTE, SOURIANTE et DRÔLE, DYNAMIQUE, JOVILE et CHIANTE. Créative, curieuse et sociable. Geek, insomniac. Mon leitmotiv, quand il y a du soleil dehors et que les oiseaux chantent. C'est d'apprendre. Gohan. Le monde est une inspiration. Jouer tous les jours. À côté des cours, je vois des potes et je cuisine pour eux. On est en confinement, mâche. Je ferme mes volets. Je sors boire des bières avec mes potes quand il n'y a pas de corona, du coup. Je joue beaucoup, beaucoup trop. Le réseau social qui m'inspire le plus est Instagram. Et Twitter. C'est Twitter, vraiment Twitter, beaucoup trop Twitter. La meilleure qualité à avoir dans la communication, c'est savoir écouter. L'écoute. Et quand même avoir un peu de caractère. Communiquer, d'être sociable et à l'aise avec les gens. Sourire, je pense. Être à l'aise à l'oral. La campagne de publicité qui m'a le plus marquée est celle de Monoprix, quand l'enfant découpe les petits mots sur les paquets et qui les distribue dans le qualité de son amoureuse. La campagne PlayStation à Londres avec les panneaux qui ont été revisités avec les boutons de la plaie. C'est celle d'Intermarché, du coup, la nouvelle pour remercier le personnel médical en ces temps de Covid. Je dirais que c'est celle d'Eviant, avec les bébés qui dansent là, parce que c'est celle qui me reste dans la tête. Le meilleur Community Manager, c'est... Celui de Netflix. Netflix et Burger King. C'est moi le meilleur Community Manager. Netflix quand même, parce qu'ils sont hyper réactifs. Celui de Netflix ou de Winamax, Wakanim aussi. Dans dix ans, je serai à la tête de ma propre agence. Dans dix ans, je serai en freelance. J'aurai sûrement lancé mon truc et puis je vous écraserai tous. À la tête de la direction artistique d'une grande agence de pub, j'espère. En dix ans, je serai loin, mais je ne sais pas où. La prochaine application à avoir des stories sera TikTok, si ce n'est déjà pas le cas. Messenger ? C'est Twitter, on l'a vu. Ah non, LinkedIn, faites attention, ça arrive tout de suite. Ah, TikTok. App Store. Le mot de la fin est... Vive le Digital Event. Vive le SP. Bleu. Travaille avec mon groupe. Jouis, jouis beaucoup. C'est bien. Je suis en première année et les cours à l'ESP n'ont tellement rien à voir avec ceux du lycée. C'est-à-dire qu'ils sont concrets, ils apprennent les vraies choses de la vie en fait. Et pour moi, le plus important, c'est d'être préparé professionnellement au monde du travail. Et c'est ce que nos intervenants essayent et réussissent à faire. Même à distance, les intervenants arrivent à nous faire aimer le cours en l'animant différemment. Et ça, je pense que c'est une force immense de l'école, c'est l'adaptation. Ce qui m'a le plus marqué à l'ESD, c'est le BDE. J'ai trouvé que l'année dernière, ils avaient fait des trucs super cools, qu'ils avaient organisé plein d'événements. Et qu'ils essayaient au plus possible de faire bouger l'école. Bon, malheureusement, il y a eu le confinement à la fin de l'année. Du coup, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient quand même bien mis l'ambiance. Et puis c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de m'investir dans le BDE pour essayer de continuer ce qu'ils avaient commencé. Bon, malheureusement, Covid encore, du coup, on ne peut pas faire grand-chose en physique. Mais l'important, c'est qu'on va essayer de mettre en place énormément de choses pour l'année prochaine. Et puis essayer de faire tout ce qu'on peut cette année pour organiser des événements. Ce qui m'a marqué le plus à l'ESP, c'est surtout les compétitions qu'on a depuis la troisième année. C'est une semaine très intensive où on a le brief d'un vrai client le lundi matin. Et on a quatre jours pour construire et créer toute la campagne de communication, que ce soit sur la partie stratégique, les outils, les moyens et toutes les idées créatives qu'on veut mettre en place. Et surtout la big idée qui va nous permettre de nous différencier pour le client. Et on a nos rendus généralement le vendredi après-midi face au client. Donc un oral de 20 minutes où on présente tout ça. C'est des semaines super intenses, mais qui sont vachement cool parce que ça permet de nous dépasser. On est tous avec nos collègues en mini-agence et on s'éclate. Et l'un des plus gros projets qui m'a marqué, c'était pendant mon année de Master 1. On a travaillé pour une compétition internationale qui s'appelle Adventure. On a travaillé pour un client qui s'appelle Coca-Cola. Et on était en compétition face à 60 dossiers internationaux. Et j'ai eu la chance d'être l'équipe gagnante de cette compétition l'année dernière. Donc je dirais que les compétitions sont les événements les plus marquants de ma scolarité. Parce qu'on est vraiment challengé de A à Z durant ces semaines-là. Ce qui m'a marqué à l'ESP, c'est le fait qu'on nous fasse confiance, qu'on soit vraiment en autonomie. Parce que du coup, là, moi, je suis cette formation en alternance. Ça nous permet d'avoir une réelle expérience professionnelle vraiment sur le long terme. Dans mon alternance, on me fait grave confiance. Donc je peux gérer des projets tout seul et être en autonomie. C'est vraiment ce qu'on nous apprend à l'ESP. Donc vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Et ce qui est aussi cool, c'est qu'on peut avoir du coup une rentrée d'argent. Et on n'avance pas les frais de formation de notre poche. C'est pris en charge par les opcos. Donc voilà.